Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Et oui, nous sommes vendredi après-midi et donc vous avez droit à votre trouvaille. Et aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va parler de GitLab puisque le 22 est passé, la nouvelle version de GitLab est sortie et c'est la version 13.8 de GitLab qui vient de sortir avec plein de choses, énormément de choses. Et si vous ne le savez pas, je fais une émission sur LinkedIn tous les vendredis après-midi qui s'appelle la trouvaille du vendredi, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Donc si vous ne me suivez pas, vous pouvez suivre mon compte. Vous allez sur mon compte si vous cliquez sur suivre. Et si vous voulez juste suivre la trouvaille du vendredi, vous pouvez cliquer sur le hashtag et suivre le hashtag. Et une fois par mois, je fais comme ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, je vais vous parler des fonctionnalités qui m'ont le plus marqué dans la sortie de GitLab du mois et notamment dans les fonctions core ou gratuites. Et pourquoi je fais ça ? Parce que nous, on édite un service en ligne qui s'appelle Frogit qui est une usine logicielle qui est en partie basée sur GitLab et donc évidemment, c'est important de savoir ce qu'il y a dedans. Nous, on est en retard d'une version. Donc là, la 13.8 vient de sortir, ce qui fait que nous, on va migrer Frogit avec la 13.7. Et si vous voulez vous inscrire, la bêta est toujours en cours, elle est toujours ouverte, elle est toujours gratuite. Le lien est en description. Comme je vous disais, en fait, GitLab 13.8 vient de sortir et en fait, GitLab pour cette version-là va faire un focus sur les pipelines. Il va nous aider à améliorer la création des pipelines et de notre intégration continue puisque comme vous devez le savoir, GitLab, ce n'est pas uniquement un hébergeur de code, c'est aussi une intégration continue, le tout packagé dans le même outil, ce qui en fait sa force, puisque du coup, tout est intégré. Donc là, vraiment, le focus de cette version-là, c'est vraiment le pipeline editor qui vient de sortir et qui est assez prometteur. Donc ce pipeline editor, qu'est-ce que c'est ? En fait, dans l'interface de GitLab directement, on a un éditeur. Comme ça, en fait, on va pouvoir éditer directement notre YAML dessus. Et en fait, on peut voir aussi, et je vais vous en parler justement, la validation ou non de notre CI. C'est une autre des fonctionnalités, c'est la validation directement de la CI dans le pipeline editor. Ce qui fait qu'en fait, quand on va corriger notre CI, et c'est ce que fait dans la démo à la personne, elle corrige sa CI et on voit qu'ici, elle est valide. Donc, ça va nous permettre d'écrire nos pipelines assez rapidement, pour le coup. Autre petit truc dans le pipeline editor, c'est qu'on a une prévisualisation de la pipeline, à quoi elle va ressembler finalement. Et là, un dessin vaut mieux que plein de descriptions. On voit ici, dans la partie visualisation, puisque c'est un... En fait, si je reviens sur la vidéo, voilà, on voit la personne dans l'éditeur va cliquer sur visualiser. Et tout de suite, on tombe sur une visualisation de la pipeline telle qu'elle sera dans la future CI. Donc, ça, ça nous permet d'aller assez loin, puisque du coup, on va voir notre pipeline. Ça marche aussi avec les inclusions, puisque là, on voit que l'utilisateur a ajouté un include, de downstream.yaml. Donc, du coup, il doit y avoir des jobs à l'intérieur. Et ici, il passe sur la visualisation. En fait, directement, il va voir les nouveautés. Donc, ils sont... Voilà, on le voit, c'est... C'est job ici. Il va l'enlever, justement, il enlève son include, pour voir ce que ça donne. Et tout de suite, la visualisation nous montre qu'il n'y a plus ces jobs-là. Donc, ça, c'est vachement bien. Et enfin, dans le pipeline editor, il y a le linter directement dedans. Et on n'a plus besoin d'aller le chercher dans la liste des pipelines, parce que c'était un peu caché. Là, directement, on a le pipeline editor avec le lint, qui nous permet d'avoir directement sous les yeux qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit corriger. Pour moi, c'est vachement bien, ce truc-là, parce que ça va nous permettre d'éditer, en fait, les pipelines directement dans GitLab, et puis de le mettre dans notre code. Ou même de le versionner, parce qu'on peut faire un commit directement depuis GitLab. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Ça va améliorer la gestion des pipelines pour les personnes qui sont novices. Et ça va leur permettre d'apprendre beaucoup plus vite, je pense, et de faire beaucoup moins de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette version-là de GitLab ? On a une petite fonctionnalité sympa que je trouvais bien dans les revues de Merge et Quest. En fait, on pouvait commenter plusieurs lignes. Sauf que c'était un peu compliqué d'avoir plusieurs lignes. Et là, on a carrément un drag and drop. Et on voit ici que la personne, elle clique sur la première ligne. Hop, elle drague jusqu'à la fin de la dernière ligne. Et on voit qu'elle commande de la ligne 37 à la ligne 40. Et on n'a plus besoin d'aller modifier ce fichier-là, là, où il y a marqué 37, parce qu'avant, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait... Il y avait marqué 40 tout 40. et il fallait modifier ce petit fichier. Il fallait modifier ce champ de saisie. Et là, automatiquement, on va pouvoir faire un drag and drop. C'est super simple. Donc, encore une amélioration du coup de l'interface. Ça, c'est vraiment bienvenu. Une autre amélioration de l'interface, c'est qu'on va pouvoir télécharger directement les artefacts depuis la Merge Request. Et ça, c'est vraiment super, parce qu'avant, il fallait aller chercher dans la pipeline. C'était un peu caché aussi, et c'était compliqué. Là, vous voyez, on voit la pipeline dans la Merge Request. On voit les étapes, et on voit directement l'artefact. On peut aller le télécharger. Bien sûr, ce qui serait bien aussi, c'est d'aller créer une réglise après. Mais là, pour le coup, on va pouvoir télécharger les artefacts, les rapports qu'on aura généré, ou autre. Donc ça, c'est vraiment une super amélioration aussi pour l'interface. On a, et ça va pouvoir me... Ça va être pour moi l'occasion de vous parler des Quick Actions. Donc les Quick Actions, on a une nouvelle Quick Actions. Donc les Quick Actions, c'est en fait des commandes que l'on peut passer soit dans la description de la Merge Request, soit dans les issues, soit dans les commentaires de tout ça. Donc les commentaires des issues, les commentaires des Merge Request et autres. Et on peut faire beaucoup de choses. On pouvait approuver, on pouvait faire des Merges directement, on pouvait fermer une issue. Donc ça, c'était vraiment bien. Et pour le coup, il y a une nouvelle action qui est un Rebase. On va pouvoir rebaser notre branche depuis la branche sur laquelle on veut Merger. ça facilement. Alors, et bien sûr, si on n'a pas de conflit, de fusion, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite et directement, la personne qui va faire la revue va pouvoir le faire parce que régulièrement, on a plusieurs branches qui sont ouvertes, on a plusieurs Merge Request qui sont ouvertes, ça nous arrive régulièrement sur Frogit. Et on a les branches et dès qu'on fait un Merge, toutes les autres branches sont en retard, donc il faut faire une revue sur des branches en retard. Là, la personne qui fait la revue n'a pas besoin d'attendre que la personne qui a écrit le code de la Merge Request intervienne. Il peut lui-même faire un Rebase directement depuis GitLab s'il n'y a pas de conflit. Ça va pouvoir accélérer les choses. Donc ça, c'est un petit tip parce qu'il est vraiment sympa. J'ai hâte de le tester. Autre petite chose, les GitLab Pages sont disponibles pour Kubernetes. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre nos GitLab Pages dans Kubernetes. Alors ça, c'est un truc qui a priori est peu utilisé parce que je l'ai peu vu en fait sur les installations de GitLab des clients chez qui je vais ou des prospects. Les gens, ils installent GitLab puis ils installent peut-être la CI, mais alors les GitLab Pages, on n'en parle pas. Nous, dans Frogit, on installe les GitLab Pages. Alors je peux vous dire que ce n'est pas une sinecure pour gérer les GitLab Pages. Surtout que nous, on a décidé de séparer le serveur qui gère les GitLab Pages du serveur GitLab principal pour éviter que les pages diminuent les capacités du GitLab. Donc nous, on a bien séparé les choses. Eh bien, séparer ça, c'est assez difficile mine de rien. Il y a plein de petits trucs à gérer, notamment puisque le package d'Omnibus, qui est la méthode d'installation de GitLab, il va installer la base de données quand même, il va essayer dans les GitLab Pages. Il y a plein de trucs qui font que c'est un peu compliqué. Eh bien là, on va pouvoir les mettre dans Kubernetes et surtout, on va pouvoir mettre les pages, donc les fichiers statiques en fait, puisque c'est des fichiers statiques dont on parle, dans S3. Donc ça, on pouvait déjà le faire, mais du coup, vu que les GitLab Pages vont être servis par Kubernetes, on va aller mettre nos pages dans S3 et du coup, on va pouvoir avoir vraiment le Kubernetes. On va pouvoir l'utiliser pour les runners, pour les GitLab Pages et ça va être une très très bonne chose. Alors ça, j'ai hâte de le tester aussi parce que la mise à jour des pages, ce n'est pas facile. Donc, à voir. Et enfin, la dernière chose qui m'a attiré l'œil et pour le coup, celle-là, je voudrais faire une vidéo précise, c'est comment est-ce qu'on va migrer un groupe directement entre des instances. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, quand on est sur une instance, par exemple, si vous développez sur GitLab.com et que vous voulez aller sur frogit.fr, vous pouvez importer vos dépôts. Par contre, jusqu'à présent, il fallait recréer vos groupes. Et bien là, on va pouvoir les exporter, les réimporter d'une instance à l'autre. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je vais vous faire justement une vidéo où je vous montrerai comment on migre un groupe complet avec ses dépôts d'une instance à l'autre. Vous verrez, ce sera vraiment bien. Alors, je ne sais pas quand je vous le ferai, probablement le mois prochain. Donc, cette petite fonctionnalité-là, elle va nous simplifier la vie. Et notamment aussi, quand dans une entreprise, il y a plusieurs GitLab, ce que je vois chez un client actuel, il y a deux GitLab. Moi, je les pousse à avoir qu'un seul GitLab et avoir des droits séparés en fonction des services. Et bien là, ils vont pouvoir justement migrer leur dépôt et leur groupe d'un GitLab à l'autre facilement. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler de cet article de Clubic qui nous apprend qu'Amazon veut former sur Amazon Web Services 29 millions de personnes au cloud computing d'ici 2025. Alors, 2025, c'est dans 4 ans. Ils veulent former 29 millions de personnes en 4 ans pour pouvoir utiliser leur cloud. Alors, on n'avait pas parlé d'Amazon dans ActuDevOps d'octobre 2020. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le i qui apparaît ici. Sur LinkedIn, c'est dans les commentaires. Vous allez pouvoir voir le lien. On avait déjà parlé de Microsoft qui ouvrait une école pour justement former les gens au cloud. et bien là, c'est Amazon. Et on sait que Google aussi font des cours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de former les gens et d'assurer aussi, finalement, la surreprésentation d'Amazon Web Services. Et donc, c'est stratégique pour Amazon de faire ça parce que s'ils forment les gens à leurs outils, et bien les gens vont avoir tendance à conseiller d'aller vers ces outils-là à leurs clients s'ils sont des freelances ou s'ils sont des sociétés de services. Donc évidemment, c'est 29 millions à travers le monde. Et là, pour le coup, pour moi, il y a un enjeu stratégique pour nos cloud providers français de s'en inspirer parce que, mine de rien, si on veut percer en France, si on veut que les cloud providers français soient utilisés en France, il faut former les gens. Il faut les former à utiliser nos clouds et il faut faire ce que font les Américains. À un moment donné, il faut investir dans la formation et il faut aider les freelances ou les étudiants à connaître les cloud providers français. Plus les gens connaîtront de multiples cloud providers et plus ce sera facile d'adapter au projet sur lequel on est, le cloud provider qui va le mieux. Typiquement, tout le monde n'a pas besoin d'Amazon Web Services, tout le monde n'a pas besoin d'Azure. Certains projets peuvent aller directement chez OVH ou chez Scalway et il y a certains projets qui n'y vont pas parce que, par exemple, il y a une audience internationale, là, ça vaut le coup d'aller chez Amazon Web Services. Donc, l'idée, c'est d'aller choisir le meilleur cloud provider pour le meilleur projet mais pour ça, il faut connaître et il faut qu'il y ait une répartition dans la population des professionnels des connaissances des cloud providers. Donc, messieurs, les cloud providers français, formez les gens, financez des formations si vous voulez. Vous pouvez aussi me contacter pour voir ce qu'on peut faire ensemble puisque moi, je suis en train de créer des formations sur les cloud providers français. Alors, il y a peut-être des solutions à voir. En tout cas, il y a des choses à faire et il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que c'est maintenant que c'est un enjeu stratégique aujourd'hui de le faire. Donc, vous le savez, je parle assez souvent de souveraineté numérique et d'autonomie numérique. Donc, c'est le moment. Voilà, cette trouvaille du vendredi est terminée. Elle était un peu dense aujourd'hui puisqu'il y avait beaucoup de choses à voir sur GitLab. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par GitLab, partagez-leur la vidéo, envoyez-la leur. Notifiez-les en commentaire et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces fonctionnalités de GitLab. Est-ce que vous allez l'utiliser, cette fonctionnalité ? Est-ce que vous allez mettre à jour vos instances GitLab ? Parce que les instances GitLab, c'est bien, ça s'installe mais ça se tient à jour. Il ne faut pas attendre un an à un an et demi pour les mettre à jour. Ça, il ne faut pas parce que sinon, c'est long. Je vous le dis parce que j'ai un client chez lequel on l'a fait justement un peu plus tard que la semaine dernière. Son GitLab, il est en retard d'un an et demi. Donc, installer des GitLab, c'est bien mais maintenez-les à jour. Tous les mois, il y a des nouvelles versions. Toutes les semaines, pratiquement, il y a des pages de sécurité ou des corrections de bugs. Donc, il faut se tenir à jour. Pour la peine, je vous mets un petit lien en bonus. Du coup, c'est si vous voulez être notifié par email par GitLab directement des mises à jour de sécurité, vous pourrez vous inscrire et ça vous donnera en fait un mail à chaque fois qu'il y a une mise à jour de sécurité. Bon, j'espère que cette trouvaille vous a plu. Je ne vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Ciao !